... Monsieur Ritfel, vous venez de participer à cette session de formation du programme IFADEM. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos méthodes pédagogiques, vos pratiques en salle de classe ? D'abord, au nom de tous les stagiaires qui participent à cette formation à distance de l'IFADEM, laissez-moi d'abord remercier et féliciter tous les bailleurs de fonds, l'OIF, l'AUF et les autres partenaires francophones qui ont contribué pour rendre possible cette formation à distance. Et pour répondre à votre question, sur le point pédagogique, comparablement aux années précédentes, d'autres méthodes pédagogiques et d'autres techniques nous ont apporté directement à cette formation à distance. Par exemple, dans le didactique de l'enseignement, de la compréhension et de l'expression orale, tout ça. Et ensuite, le renforcement linguistique et la compréhension écrite, etc. Et depuis que vous êtes dans cette formation, est-ce qu'il y a une amélioration dans la performance de vos élèves dans la compréhension française, par exemple ? Tout à fait, parce qu'avec cette formation à distance, les enseignants, ou encore moi personnellement, j'ai l'habitude d'enseigner, et n'importe comment la langue française, mais avec cette formation à distance, mes élèves s'améliorent, surtout en expression orale et expression écrite. Et l'utilisation des technologies de l'information, de la communication, c'est quelque chose de nouveau en Haïti. Et est-ce qu'il y a eu des problèmes pour le démarrage de cette formation à distance ? Qui utilise ? Je peux dire que c'est une formation hybride, un peu de présentiel et à distance. Comment ça a été pour vous ? Difficile ou facile ? Bon, on peut dire, dans un premier temps, facile, surtout en maîtrisant toutes les notions qu'on avait l'habitude de travailler en salle de classe. Mais en second temps, on peut dire encore, difficile, en découvrant de nouvelles notions, encore avec d'autres méthodes d'enseigner la langue française, surtout dans la compréhension orale avec les bonnes sonores. Est-ce que, d'après vous, d'après vos expériences, on devrait étendre ce type de formation à un plus grand nombre de professeurs à travers le pays ? Tout à fait, parce que, dans un pays comme le nôtre, nous aurons besoin toujours d'être formés. Parce que Haïti, d'abord, est un pays francophone. On aura toujours besoin d'être formés. Eh bien, monsieur, radio-télévision éducative, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci. Merci.